Le parcours c'est une méthode d'entraînement, de préparation physique aux obstacles. Au cas où tu as un problème pour toi, pour protéger toi, ta famille. Donc c'est le parcours du combattant ? C'est comme le parcours du combattant mais en milieu urbain. Plus étendu et en milieu urbain. Et de ça est né un peu le parcours freestyle où ce qu'on voit plus maintenant, des mecs qui vont faire des sauts en faisant des vrilles, des choses complètement inutiles. Mais je comprends parce que c'est comme le skateboard ou le roller, à la base c'est fait pour du freestyle. Il n'y a pas de côté vraiment utile. Alors que le parcours c'est d'abord le côté utile, d'apprendre aux gens à avoir confiance en eux, d'apprendre à faire attention. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, ils sont fous et tout » alors qu'on est peut-être plus attentionné que certains qui vont se planter dans des escaliers s'ils n'ont pas fait gaffe. Donc pour moi c'est ça. Un art, je dois apprendre à faire attention. Et après avec l'aisance, tu vois des jeunes qui vont s'amuser à faire des vrilles, des sauts dans tous les sens. Et je pense que c'est l'extension de... Et pour toi c'est un art martial ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501